Les dégâts les plus essentiels Les dégâts qu'il fait sont doubles Il ne connaît pas la Torah du Moussard C'est-à-dire tous ces livres-là qui nous encouragent et nous disent comment changer nos mauvaises caractères Il ne sait pas sur quoi mettre l'accent Il envoie ces dégâts par des comportements dégoûtants Dégoutant d'après la Torah des midotes, des traits de caractère, donc des mauvais traits de caractère Mais bien messim sans se rendre compte Même si ce qu'il dit est bon et juste C'est pas compliqué On peut lire ce qui est écrit dans les livres, d'accord Et répéter Cependant Mais vu que lui, son intérieur n'est pas comme son extérieur Donc il parle comme un perroquet Mais sur le terrain, c'est un renard, d'accord Il parle comme une colombe, mais c'est un aigle, d'accord Ses paroles ne rentrent pas dans le cœur L'éduquer va plus apprendre de l'éducateur, de ses actions Plus que de ses paroles, plus que de ses chiourismes C'est très connu ça Les parents, on n'éduque pas par ce qu'on dit, on éduque par ce qu'on est L'enfant, il voit le père Il peut dire tout ce qu'il veut comme discours Mais il le voit très bien, c'est son quotidien, comment il agit, comment il réagit Donc c'est ça, tu peux parler de tout ce que tu veux Mais sur le terrain, t'es pas à l'auteur de ce que tu racontes Donc c'est pas, on n'est pas touché par cela Ouais, ce serait bien, ce serait mieux Merci Moi, j'avais, ou j'ai un rave, je sais pas comment appeler cela J'ai un rave, que je vois très peu, à qui je pose très peu de questions Mais un temps j'allais, je suis décourché lui une fois, une fois par semaine Avec lui une fois par semaine On lui dit, mais pourquoi tu viens, j'ai rien de spécial à dire C'est bon, vous savez, c'est tes charimes, rien de... Mais je lui ai dit, mais moi après, pendant un temps, après ça s'est estompé Mais après, deux, trois jours après que j'avais un petit cours, une demi-heure, d'accord Ça faisait un bang très fort Pourquoi ? Parce que ce type-là, il est saint C'est un type qui est cadosh, c'est un type qui travaille énormément Tu vois, tout ce qu'il dit, il le fait Il fait beaucoup plus que ce qu'il dit, d'accord Il ne raconte pas ce qu'il fait Ça touche, alors qu'on ne lui faisait rien C'est que le rave dit ici L'éducateur, c'est non seulement ce qu'il dit, bon, ça a comme un petit poids Mais surtout ce qu'il est Et quand il est, alors ça a beaucoup d'impact Le rave, il a tout de suite accepté ça, il a compris, il n'a pas discuté, il a compris, c'est vrai Et la relation qu'il y a entre le rave et ses élèves Elle exige des qualités de très grande valeur Et l'excellence des midotes Et quand cher, bien sûr, est un mido Et lorsqu'il va corriger son élève Avec un mot grossier Une espèce de crétin Il lui dit, imbécile, d'accord Encore c'est gentil qu'on lui dit, ça peut être pire que ça Avec un cri de nerf Pour le mal que l'élève a fait Il mélange ici du bien et du mal S'il y a ici une utilité de faire la correction Et l'élève se réveille Il voit qu'effectivement il a fait ici une chose qui n'est pas correcte Et il décide de ne plus faire cette chose là Ça c'est le côté bon Il y a aussi ici une chose qui est mauvaise Que l'éduqué va s'habituer à la grossièreté Et là, être pointilleux Rien ne s'est passé, être dur Qui reçoit de son rave Il voit qu'il utilise ces choses là Qui sont mauvaises Donc le pointilleux La grossièreté Béchat Tocharto Qu'il utilise ces choses là Quand il vient le corriger Le gadole shimusha Yotermilimuda Le shimush Shimush c'est Servir un rave C'est marqué que c'est plus grand Que l'étude de la Torah Parce que Servir un rave C'est voir le rave Comment vit la Torah Comment se réalise la Torah Quand tu lis dans un livre Tu vois un livre Mais là tu vois le rave C'est beaucoup plus Nous on apprend ça Un gadole shimusha Yotermuda Il y avait deux rois Un d'Israël Et un de Yéhouda Ils sont unis les deux Pour partir en guerre Et un des deux a demandé Amenez-moi un prophète Pour qu'il nous dise Si on va gagner la guerre ou pas Alors on l'a dit Il y a Elisha Qui est ici Le prophète Élisée en français Chez 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 Yatsak Maïm Aliedé Eliaou Qui a versé de l'eau Sur les mains de Eliaouanavi C'était l'élève de Eliaouanavi Mais on ne s'est pas écrit Il a étudié chez Eliaouanavi C'est marqué Il a versé de l'eau Sur les mains de Eliaouanavi Donc on voit ici De là après Je me souviens bien Que Gadole shimusha Milimuda Parce que quand tu serres le rave Tu vois comment il vit Tu vois que chaque Alors Vincent Machu Il disait Atamit Raham Ce n'est pas quelqu'un Qui a une réponse à chaque question C'est quelqu'un Qui a cinq réponses Pour chaque question À qui tu poses la question Un Ben Torah Un Balbaït Quelqu'un d'Israël Quelqu'un de l'étranger Un homme Une femme Un jeune Un vieux C'est tout à fait différent Alors Quand tu vis avec un rave Tu vois Dans chaque cas Comment il va dire Là tu apprends beaucoup plus de Torah Qu'il y a une Torah Qui est beaucoup plus profonde Vraie Juste Que celle du texte D'accord Je me souviens qu'ici à la yeshiva On avait Une yeshiva qui habitait dans un étage Qui était pour une autre yeshiva Je ne dirai pas laquelle Une yeshiva israélienne C'était il y a très longtemps Et ils avaient un machguillard Donc c'est un responsable spirituel Qui est censé donner Les bonnes midotes aux élèves C'était terrible Il y a eu une histoire Avec un élève à eux Je ne sais pas Et il semblerait qu'il s'est caché Dans la cuisine Chez nous Ici en bas Et moi je suis dans la cuisine Quand il est arrivé Il a découvert qu'il était là-bas Il lui a hurlé dessus Et en public Il lui a dit qu'il y avait des gens Le pauvre était tout blanc Et il lui hurlait dessus Mais c'est honteux Un machguillard Quelqu'un qui est censé enseigner aux élèves Comment bien se comporter Jusqu'aujourd'hui je suis choqué Quand j'y pense à ça Le pauvre élève Je ne sais pas ce qu'il est devenu Mais il a ratatiné en petit morceau Faire une honte en public C'est tuer quelqu'un Alors tu es un juif moyen Ok Allez tu ne sais pas Un machguillard C'est lui qui est censé enseigner Voilà ça c'est un exemple Ce qu'il ne faut pas D'accord Un mauvais Comment tu es prête Que les élèves t'écoutent Et oui il faut avoir des bonnes midotes Et machin Regarde-toi dans la glace Gros malin Voilà Vous ne savez pas de qui je parle Donc c'est permis Et l'élève Il copie toujours Ses rabbanim Et d'habitude Non seulement Il y a aussi un mauvais exemple Mais en plus La correction Elle n'est pas de qualité Elle est manquante Lorsqu'elle est accompagnée Par des mauvaises midotes Et lorsque l'éduquer va fréquenter De façon fréquente Donc continue Il sera proche De l'éducateur Qui n'est pas parfait Il va commencer à faire des mauvaises midotes De l'éducateur Même des mauvaises midotes Qu'il n'avait pas auparavant Mais il apprend D'accord Donc un éducateur Qui a une mauvaise midote C'est un vrai désastre Toutes les choses mauvaises qui font Il est fait Il est fait avec orgueil Et honte Pour lui Mais il ne s'en pas compte Et son élève aussi Va s'habituer A faire toutes ces erreurs-là Ces horreurs En soi-disant Que ce sont des choses Qui sont pures La pureté de l'âtre humain Des dons qu'on donnait au Kohanim Et ces éducateurs Il va fructifier Et multiplier Des descendants Comme lui Et à son image Et vu que l'éducateur Est vide de sagesse de Torah De la peine D'étudier l'alakha Et qu'à cause de ça Il va trébucher Avec des sons De Opposition A celui qui connaît l'alakha Il va dire Non ce rabbin Il ne sait pas ce qu'il dit C'est lui le nul D'accord Mais il a critiqué Le rabbin Qui connaît bien l'alakha Il va aussi donner un héritage A ses éduqués Le fruit de son péché Au chadonai Leur l'am Amen ve'amen Au chadonai Au chadonai Au chadonai Au chadonai Au chadonai Au chadonai